Des responsables et militants de la paire de Daru Tanzil, proches de Moustapha Sisselo, ont décidé de tourner le dos à leur formation politique pour rejoindre l'appel 221 de Serine Hassan Baké, un mouvement de soutien du Parti démocratique sénégalais affilié à l'ancien ministre d'Etat Karim Ouad. Pour les raisons, c'est désormais ex-militant de la paire, explique. Nous étions des militants de la paire de Maké Sall, on était derrière Moustapha Sisselo. Il était venu ici lors des élections présidentielles de 2012 pour nous promettre maux et merveilles. Sept ans après, nous n'avons absolument rien vu. Aucune réalisation n'a été faite dans ce quartier de Daru Tanzil. Il y a une insécurité grandissante dans ce quartier de Daru Tanzil. A chaque fois, les populations sont agressées. Il était venu ici en 2012. On s'était fortement mobilisés à la place publique. Il nous avait promis de désenclaver la zone. Il avait aussi pris l'engagement de trouver des moulins à mille pour les femmes de la localité. Mais malheureusement, rien de tout cela n'a été fait. Du côté des leaders de l'opposition présents à cette rencontre, on salue cette initiative tout en prédisant une cuisante défaite du Parti au pouvoir dans la zone de Touba pour le scrutin présidentiel de 2019. Au nom du mouvement Appel 221, du mouvement Retiou et de tous les autres partis de l'opposition qui travaillent avec le Parti démocratique sénégalais, on s'active pour dévoulonner le président Makissal en 2019. Nous avons initié une opération dénommée Beredano Khedano à Touba qui est la chasse-garde du président Abdoulaye Ouad. Nous avons un seul objectif, sécuriser le vote des populations en 2019. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes prêts à tout. Ce qui s'est passé lors des législatives ne va plus se reproduire. Ils doivent respecter le choix des populations de Touba. Nous leur mettons en garde. Les difficultés de l'APER n'ont pas connu de répit depuis les législatives dans la cité religieuse de Touba. Et cela n'est qu'un début selon les ex-militants de l'APER qui annoncent d'autres secours plus graves pour le Parti au pouvoir. Touba Mbake, Mamedou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjiri.